Création de requêtes paramètres Dans ce tutoriel, nous allons voir la création d'une requête utilisant un seul paramètre et nous allons finir dans ce tutoriel par voir la création d'une requête utilisant plusieurs paramètres. Une requête paramètres est une requête qui va poser une ou plusieurs questions à l'utilisateur avant de s'exécuter. La requête paramètres simplifie la recherche d'informations et évite la création de plusieurs requêtes similaires. Au lieu de créer plusieurs requêtes permettant de rechercher par exemple les fournisseurs par leur ville une requête pour rechercher les fournisseurs de Brazzaville une autre requête pour rechercher ceux de Paris une autre pour rechercher ceux de New York, etc. Nous pouvons créer une seule requête qui va permettre de rechercher ces fournisseurs par leur ville. Créons une requête paramètres qui va permettre la recherche des fournisseurs par leur ville. Il s'agit donc d'une requête qui utilise un seul paramètre. Pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet Créer puis toujours dans le groupe Requêtes sur l'icône Création de requêtes. Dans la boîte de dialogue Afficher la table, nous affichons uniquement la table Fournisseur en cliquant dessus, puis sur le bouton Ajouter et cliquons sur le bouton Fermer. Nous double-cliquons ensuite sur les champs Noms, Site Web et Ville et créons le paramètre qui va permettre la recherche des fournisseurs par leur ville. Ce paramètre devra être un message clair à l'attention de l'utilisateur mis entre crochets qui ne correspond à aucun nom de champ existant. Si le message mis entre crochets correspond par exemple au nom du champ Ville exactement de la manière dont il a été orthographié dans sa table Source, la requête s'exécutera mais aucune question ne sera posée à l'utilisateur. Pour créer ce paramètre et enfin exécuter notre requête, nous entrons Ville Du Fournisseur Entre crochets Entre crochets Ville Du Fournisseur Entre crochets D'abord, crochet ouvert Ensuite, le message destiné à l'utilisateur Ville Du Fournisseur Et enfin, crochet fermé Le message que nous venons de mettre entre crochets actuellement, ne correspond pas, ne correspond à aucun nom de champ existant. Le message ne correspond pas au nom du champ NON, au nom du champ site web et encore moins au nom du champ Ville. Pour exécuter notre requête, nous cliquons tout simplement sur le bouton Exécuter Et s'apercevant qu'une boîte de dialogue appelée entrée une valeur de paramètre contenant Ville du fournisseur, souvenez-vous, le message que nous venons de mettre entre crochets comme paramètre de notre requête dans le champ Ville, dans la zone critère du champ Ville. Les fournisseurs S'offrent instantanément à nous Vous voyez ce qu'il nous est demandé De taper La ville du fournisseur Nous allons entrer Bra ZA Ville Par exemple Et cliquer sur le bouton OK On s'aperçoit On s'aperçoit que les fournisseurs affichés sont seuls ceux qui vivent à Brazzaville Vous voyez ici nous avons Brazzaville Pour enregistrer, nommer et fermer cette requête nous cliquons sur cette petite croix puis sur Oui Saisissons fournisseurs 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 par ville et cliquons sur le bouton OK Créons à présent une requête paramètres qui va permettre la recherche des fournisseurs en fonction de leur nom et de leur numéro de téléphone Pour créer cette requête nous cliquons toujours sur l'onglet Créer puis sur l'icône Création de requêtes dans le groupe Roquêtes Nous sélectionnons ensuite la table Fournisseurs nous cliquons dessus puis cliquons sur le bouton Ajouter la table Téléphone nous cliquons dessus puis sur le bouton Ajouter et fermons la boîte au dialogue Afficher la table en cliquant sur le bouton Fermer Il ne nous reste maintenant plus qu'à sélectionner les champs qui nous intéressent nous allons sélectionner le champ Non en double-cliquant dessus le champ Site Web en double-cliquant dessus bien évidemment le champ Ville et le champ Téléphone Nous allons entrer le premier paramètre dans le champ Nom c'est le paramètre qui va permettre la recherche par Nom Pour entrer ce paramètre nous mettons comme précédemment Crochet ouvert Taper le nom du fournisseur entrecrochet Souvenez-vous le message qui doit être mis entrecrochet comme paramètre de la requête de la requête de la requête ne doit en aucun cas correspondre à un nom de champ existant Nous allons maintenant entrer le second paramètre de notre recherche premier paramètre tapez le nom du fournisseur second et dernier paramètre de notre requête crochet ouvert alors pour obtenir le crochet ouvert souvenez-vous vous appuyez sur la touche ALT GR du clavier sans lâcher puis en même temps sur la touche 5 du pavé alpha numérique la touche ALT GR se trouve juste après la touche espace la touche qui permet de mettre l'espace crochet donc ouvert nous mettons taper son numéro de téléphone et nous fermons le crochet crochet ouvert taper son numéro de téléphone le message clair qui est destiné à l'utilisateur et crochet fermé en clair lors de l'exécution de notre requête la première question qui sera posée à l'utilisateur sera celle-ci taper le nom du fournisseur une fois le nom du fournisseur tapé ce nom sera remplacera le message qui est entre crochet ensuite la seconde question qui sera posée à l'utilisateur sera taper son numéro de téléphone le numéro de téléphone tapé par l'utilisateur remplacera ensuite le message qui est entre crochet et à partir de là la requête la requête s'exécutera numéro nom du fournisseur et numéro de téléphone du fournisseur il s'agit là donc d'une requête utilisant implicitement l'opérateur booleia et pour exécuter notre requête une fois de plus nous cliquons sur l'onglet créer puis dans le groupe résultats sur l'icône exécuter la boîte de dialogue entrer une valeur de paramètres s'offre immédiatement à nous nous demandons de taper le nom du fournisseur nous tapons donc dvds prof alors c'est mieux de taper exactement comme il a été orthographié là-bas dvd prof nous cliquons sur le bouton ok il nous a ensuite demandé de taper son numéro de téléphone nous tapons donc 05 522 68 12 et cliquons sur le bouton ok pour s'apercevoir que notre requête utilise plusieurs critères deux critères en l'occurrence c'est affiché nous avons vu dans ce tutoriel la création d'une requête paramètres paramètres définitive qu'on a faire nous avons